Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler évidemment du Real Madrid. Pas de débrief, la reprise des débriefs se fera au mois d'août. J'avais initialement prévu de parler de Kylian Mbappé avec les énièmes rumeurs d'une arrivée au Real Madrid. Ça attendra soit demain, soit la semaine prochaine parce que l'info n'est pas si urgente que ça. Aujourd'hui, je veux parler de ça, de Florentino Perez qui a agi pour défendre son franchise player Kevin Isius, son meilleur joueur, son joueur le plus coté au Real Madrid, 180 millions d'euros. Son joueur qui a été touché en plein cœur par des actes de racisme à Mestaya, à Valence, lors de la journée précédente. Et on va décortiquer tout ça pour voir comment Florentino Perez a défendu son joueur, mais également l'institution Real Madrid. Je trouvais que c'était assez intéressant. En tout cas, la méthode de communication de Florentino Perez m'a plu. Et donc, vu que ça m'a plu, je me suis dit que ça pouvait intéresser beaucoup de personnes. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'en parle en vidéo. Alors, tout d'abord, il faut savoir, on va revenir très rapidement sur ce qui s'est passé. Il y a eu déjà beaucoup de problèmes puisqu'il y a eu des insultes racistes envers Vinicius. Et en plus de ça, il y a eu le problème d'arbitrage envers le Brésilien, puisque le Var a montré des images de Vinicius en train de frapper le joueur de Valence, mais pas l'inverse. Alors qu'il y a eu les deux scènes. Donc, il y a eu manipulation des images, mais on y reviendra juste après, puisque Florentino Perez a mis la pression sur le corps arbitral. Vinicius touché en plein cœur, puisque c'est l'accumulation, je pense, d'insultes depuis le début de la saison, voire même depuis la saison dernière. Joueur provocateur dans le jeu, sans être méchant. Un joueur qui a toujours le sourire. Et un joueur qui est complètement différent des autres joueurs. Et je ne comprends pas que le public espagnol ne se réjouisse pas d'un tel talent dans leur championnat, à croire qu'ils préfèrent jouer sans Messi, sans Ronaldo, sans Neymar, sans Ramos, et donc bientôt sans Vinicius, peut-être. Donc, Vinicius a été touché en plein cœur. Et sa famille, son clan, a commencé à faire fuiter des infos, comme quoi ce dernier, on avait ras-le-bol de l'Espagne. Et étant donné qu'il avait déjà absolument tout gagné avec le Real Madrid, qui en plus, il avait offert la 14e Ligue des Champions avec ce match contre Liverpool, ce but contre Liverpool, que ce dernier pouvait aller voir ailleurs pour vivre dans un environnement plus sain. Ce qui peut se comprendre. Et d'ailleurs, j'avais tweeté ça sur ma page perso en disant « Je peux m'attendre à un départ de Vinicius, parce que franchement, si tous les samedis, t'en prends plein la tête pour rester poli, parce qu'il y a la monétisation YouTube, que tu te fais insulter, que t'es traité de singe, etc. » Moi, je peux comprendre que le joueur, au bout d'un moment, ait un ras-le-bol total vis-à-vis de ce championnat, et pourquoi pas même de ce peuple espagnol qui est complètement fou avec le Brésilien. Mais, mais, Florentino Perez a une relation très particulière avec les deux Brésiliens que vous voyez en photo, Rodrigo et Vinicius. Parce qu'à l'époque, il va les payer très cher. On parle d'un transfert de Vinicius qui est, je crois, de 45 millions d'euros. Et au niveau du bord du Real, de la stratégie du Real, tout le monde n'est pas d'accord, puisqu'à l'époque, 45 millions d'euros. Pour un joueur qui n'a rien prouvé en Europe, c'est une somme complètement folle. Mais il a pris ce pari. Et ce pari a totalement réussi. Et il y a toujours eu, vous allez le voir avec les photos qui vont venir après, une relation très spéciale entre Vinicius et Florentino Perez. Bon, déjà, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui a offert la victoire l'an passé, avec ce but sur ce centre de Valverde. Donc, c'est un joueur qui est vraiment décisif aujourd'hui. Deux saisons avec plus de 20 buts et plus de 20 passes décisives. Et en plus, il a donc offert le but vainqueur en finale de Ligue des Champions. C'est un joueur qui a vraiment marqué son passage quand même au Real Madrid. Et c'est désormais, comme je l'ai dit en début de vidéo, le franchise player. Mais regardez cette image que j'ai trouvée. On voit qu'il y a de la tendresse. J'ai mis amour, mais c'est de la tendresse entre Vinicius et Florentino Perez, qui, évidemment, le boss du Real Madrid, mais qui, objectivement, fait penser d'un certain côté à un grand-père. Et ce n'est pas péjoratif de dire ça. Donc, il y a de la tendresse entre les deux hommes. Perez a toujours apprécié Vinicius. Et évidemment, ce qui s'est passé contre Valence l'a fait réagir. Et vous allez voir ce qui s'est passé dans un premier temps. Il était en Lituanie parce qu'il y avait la finale d'Euroleague que le Real a remportée. Petite parenthèse, le Real est le recordman de titre en Euroleague et en Ligue des Champions. C'est la seule franchise en Europe à avoir ces deux records. Donc, il était en Lituanie pour la finale d'Euroleague que le Real a remportée. Lorsqu'il a été mis au courant des incidents avec Vinicius, il a pris un avion d'urgence pour entrer à Madrid et s'occuper de sa pépite. Ce que je vous disais en début de vidéo. Sa franchise player. Ça aurait été Mariano. Pas sûr qu'il aurait fait ce déplacement d'urgence. Il aurait traité le sujet évidemment parce que c'est un grand homme mais peut-être pas avec autant d'urgence. Donc voilà. Parce qu'il faut savoir en fait que le Real Madrid, ça englobe le football et le basket. Donc, Florentino Perez est le président du Real Madrid pour le foot et donc pour le basket, il y avait une finale d'Euroleague qu'on peut comparer à une finale de Ligue des Champions Football et c'est pourquoi il était en déplacement en Lituanie. Ensuite, il a organisé une réunion. Une réunion privée entre guillemets mais qui n'était quand même pas si privée que ça puisqu'il y avait énormément de photographes. Il y avait Real Madrid TV. Donc, histoire de montrer que le président agit. Il a expliqué à Vinicius ce qui allait se passer à travers les arbitres en termes de communication et surtout, histoire de rassurer le joueur pour ne pas que ce dernier se sente abandonné par la Maison Madrid et qu'il décide de plier bagage. Tu n'as pas Haaland, tu n'as pas Mbappé et tu as le troisième meilleur joueur du monde. Ça, c'est le classement objectif mais il peut être même peut-être numéro 1 ou numéro 2 aujourd'hui. Mais tu as l'un des meilleurs joueurs du monde, voilà. Tu ne peux pas ne pas t'occuper de lui. C'est comme quand c'était à l'époque Ronaldo, avant ça Raoul et Zidane. Quand tu as des méga stars, tu dois t'en occuper quand même un peu plus que les autres. Donc, il s'est occupé de lui en commençant avec cette réunion. Il a ensuite déclaré publiquement que le Real Madrid ne laisserait plus rien passer, qu'ils allaient aller jusqu'au tribunal et utiliser les méthodes ultimes pour que le racisme arrête de toucher le Real Madrid et surtout Vinicius. Donc, des menaces, des promesses aussi de Florentino Perez. Il a aussi dit que par rapport à l'arbitrage, il fallait que ça change et comme par hasard, quelques heures après, on apprend quoi ? Que l'arbitre de Valence-Real Madrid a été viré. Voilà, la décision a été prise après qu'il n'ait envoyé que des images de Vinicius et pas celles d'Hugo Dureau. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. En fait, il y a eu les deux scènes. Vinicius a reçu des coups et en a donné. Sauf qu'à la télé, ce qu'on a vu, nous, c'est que les images de Vinicius en train de frapper. Sauf qu'auparavant, il avait été victime de coups. Donc, il y a eu des menaces de Florentino Perez. Et voilà, donc l'arbitre a été viré. Ce qui est une forme de pouvoir quand même de la part de Florentino Perez. Et puis, hier soir, dans l'opération communication de Florentino Perez, pour continuer dans ça, tous les joueurs du Real Madrid ont porté le maillot de Vinicius. Symbole fort. Le public a applaudi et scandé le nom de Vinicius à la 20e minute. Mais surtout, l'image marquante, une image très très forte, c'est celle-là. C'est Vinicius qui est assis à côté de son président. Alors, certains vont dire « Ouais, ben quoi, il est juste assis en tribune. » Non. La place de Florentino Perez et de son board, elle est assez sacrée dans le Bernabeu. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans l'histoire. Même les Cristiano Ronaldo, les Benzema, les Raoul, ne se sont pas assis à côté du président Florentino Perez. Donc là, pourquoi il a fait ça ? Il a montré aux yeux de tous, parce qu'il savait qu'il serait filmé avec son joueur, avec sa star, qu'il protégerait et qu'il serait avec lui jusqu'à la fin. Donc, l'opération communication, ça a été tout d'abord « Je rentre directement de Lituanie. » Il y a urgence. Ensuite, réunion privée devant les caméras pour dire « Je m'occupe du dossier. » Ensuite, communication publique pour dire les arbitres, ça ne va pas. Le Real Madrid va agir et ira jusqu'au tribunal pour chasser ceux qui font des insultes racistes mais également les arbitres s'ils ne font pas leur boulot. Opération communication qui s'est étendue au Bernabeu avec évidemment tous les joueurs qui avaient un maillot. Le Bernabeu qui a scandé le nom de Vinicius. Bref, tout ça a été mis en place pour rassurer, mettre en avant le joueur et que ce dernier se sente vraiment aimé. On sait que Ronaldo, le portugais, avait cette sensation de ne pas être soutenu par le club à certains moments. Ce n'est pas du tout le cas avec Vinicius et donc pour terminer, cette image très très forte de Vinicius à côté et regardez quand je vous parlais de tendresse, quand je vous parlais de tendresse, sur le but de Rodrigo hier soir, que fait Florentino Perez ? Il prend la main de Vinicius donc il y a une relation très spéciale entre les deux. Comme je vous ai dit, je ne pense pas qu'il aurait fait ça pour tout le monde mais là c'est sa star, c'est son meilleur joueur, il a parié en lui alors que ce joueur avait 18 ans, ce joueur lui a extrêmement bien rendu parce qu'il faut savoir en fait qu'il y a quelque chose de très fort avec les Brésiliens, c'est que Perez n'a jamais digéré le fait que Neymar ne soit pas venu au Real Madrid. Un moment c'était fait et ce dernier a trahi en quelque sorte le Real pour aller du côté de Barcelone. Perez l'a très très mal vécu et à partir de ce moment-là, le président Méringue a décidé d'aller chercher les autres pépites au Brésil en disant on ira les chercher encore plus tôt avant qu'ils n'aillent en Europe, avant qu'ils émergent aux yeux du grand public et c'est avec Rouni Calafat qu'ils ont fait ça donc ils ont fait ça avec évidemment Rodrigo, Vinicius, Hendrik qui arrivera l'année prochaine donc il y avait une espèce de pari comme je l'ai dit en début de vidéo avec beaucoup d'argent misé sur un tel joueur qu'il n'avait pas prouvé. Vinicius lui a extrêmement bien rendu, il a été biberonné à l'école Real Madrid avec cette espèce d'exigence ultime et aujourd'hui on voit que c'est un joueur qui est hyper affûté, hyper concentré sur le football et à l'âge de 22 ans il fait partie des meilleurs joueurs du monde avec Allende, Mbappé, etc. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui les amis Perez a agi, le boss a parlé et à travers plusieurs méthodes publiques aussi privées le patron du Real a prouvé qu'on pouvait compter sur lui et que personne ne devrait désormais toucher à sa pépite parce qu'il allait sinon s'attaquer aux autres donc voilà je trouve que c'était intéressant d'en parler donnez-moi votre avis dans les commentaires qu'avez-vous pensé justement des actions de Perez est-ce qu'il aurait dû être encore plus ferme mettre plus de vigueur dites-moi tout ça dans les commentaires n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner on est bientôt 300 000 c'est la nouvelle target de la chaîne je crois qu'il manque à peu près 11 000 personnes c'est beaucoup mais ça peut aller très vite évidemment que c'est un objectif pour moi personnel donc évidemment si vous pouvez vous abonner ça serait avec un réel plaisir pour moi merci à tous les amis et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos ciao